Donc ici on est dans une passerelle qui amène au pavillon, qui est dans la tête de Pei, le pavillon de la Grande Duchesse. Je crois que le pavillon de la Grande Duchesse est un petit peu en opposition évidemment au balcon qu'on a vu dans le Grand Hall, le balcon du Grand Duc. Et en même temps je crois que c'est surtout une bonne excuse pour Pei, pour pouvoir faire une espèce de petite folie d'architecture, une espèce de folie architecturale à côté de son bâtiment qui permet de manière visuelle de déstabiliser ou de décentrer complètement le bâtiment et d'avoir un contrepoint ici. En même temps, dans cette partie-ci, on a de nouveau une vue importante sur le paysage, c'est-à-dire que derrière l'œuvre qu'on a ici de Nariward, on voit une fenêtre qui donne de nouveau une vue assez intéressante sur Luxembourg, qui n'est pas une vue frontale sur la ville de Luxembourg, mais qui est une vue sur de nouveau les vallées et sur la forêt. En même temps, pour la petite histoire, cette vue donne également une vue sur l'ancien domaine du comte, je crois, de Mansfeld, qui était en fait propriétaire de ce site-ci. Donc là je parle du Moyen-Âge. Et la fin de son domaine arrivait vraiment au milieu du Grand Hall. Donc c'est un petit peu comme si c'était un clin d'œil au passé historique. En même temps, le comte de Mansfeld était un des premiers gros collectionneurs européens à l'époque. C'est vrai que des toiles de sa collection se retrouvent aujourd'hui au musée du Prado et autres, donc vraiment dans des grosses institutions.